bonjour bienvenue sur comment fait-on heureux de vous retrouver pour un petit tuto aujourd'hui je vais vous expliquer comment préparer et cuire un magret canard alors il existe plein de méthodes différentes pour préparer et cuire un magret canard moi je tiens cette méthode d'un chef cuisinier que j'ai côtoyé pendant l'armée alors évidemment c'était pas pour les soldats le magret canard c'était pour les officiers mais du coup j'ai appris avec lui comment préparer et cuire un magret canard très facilement et j'ai toujours gardé la recette parce que elle est vraiment très bonne enfin c'est pas une recette finalement c'est plutôt une préparation donc le magret canard ça se compose d'un c'est la partie la plus charnue du canard on a beaucoup de viande en dessous et puis on a une partie de la peau qui était assez épaisse en général la peau du canard elle est assez épaisse et donc cette peau là on va la quadriller on a besoin pour ça d'un couteau qui coupe bien mais pas trop quand même parce qu'on veut pas quadriller la viande qui en dessous on veut juste quadriller la peau donc voyez regardez hop juste ça et voilà et on arrête il faut quand même bien la quadriller c'est important parce que quand on va cuire notre notre magret canard on commence toujours par la part par la partie peau et ça va permettre aux graisses de bien dégager ça va permettre aussi à la chaleur d'entrer dans le magret canard pour aller cuire la chair et puis ça va permettre également au beurre et à l'huile que l'on va mettre d'aller s'imprégner un petit peu partout donc et puis en plus pour la présentation c'est joli donc voyez je vais vraiment pas plus loin que la peau et surtout on ne pique jamais un magret canard jamais piqué pour mettre un morceau d'ail ou quoi que ce soit jamais 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 voilà et moi j'aime bien faire la même chose dans le sens inverse alors j'y vais en deux fois moi j'ai un petit couteau j'aurais pu prendre un couteau qui coupait un petit peu plus mais je préfère y aller en deux fois et être sûr que j'atteins pas la viande voilà et on a un joli quadrillage voilà une fois que l'on a fait ça j'ai préparé dans mon assiette un petit peu de sel et de poivre je vais le prendre dans la main et vous voyez je vais venir en mettre un petit peu partout je vais frotter en fait à mon magret canard avec mon sel et mon poivre alors évidemment il faut avoir les mains propres ça paraît évident quand on fait de la cuisine les ongles le plus propre le plus propre et le plus court possible si on s'est coupé on met un petit pansement ou un gant voilà et à partir de là je vais laisser mon magret canard reposer à température ambiante alors attention moi chez moi là il fait une vingtaine de degrés donc c'est très bien je peux laisser pendant 30 minutes à température ambiante surtout ça sort du frigo donc il y aura pas de problème si par contre il fait 30 35 degrés vous laissez cinq minutes et encore vous essayez de trouver la pièce la plus fraîche possible il faut pas non plus exagéré dans les températures on a toujours une pièce un peu plus froide dans une maison voyez là avec le sel la graisse commence déjà à sortir un petit peu ça ça va être top donc voilà je vais laisser comme ça je vais mettre un petit papier film par dessus pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit aller dessus mais toute façon avec le sel en général il n'y a pas je veux dire les insectes quoi ce soit qui pourrait y avoir vous les petites mouches qui pourraient voler comme ça ils vont pas venir là il ya du sel ça va pas les intéresser je vais quand même protéger et je laisse je vous l'ai dit pendant 30 minutes environ et puis on va pouvoir passer à la cuisson pour vous ça va être dans quelques secondes allez c'est parti allez c'est parti pour la cuisson donc je sais pas si vous l'entendez mais j'ai préchauffé mon four à 200 degrés c'est important 200 degrés faut que le four soit bien chaud dans une poêle alors je sais vous allez dire c'est pas une poêle ordinaire j'ai pas vraiment de grande poêle je vis tout seul comme je vous je le dis souvent donc du coup d'avoir des gros morceaux de viande comme ça c'est assez rare je vais prendre une poêle pour faire les crêpes ça marchera très bien tant que la poêle elle est très chaude ça ça fonctionnera parfaitement je vais donc allumer ma plaque au maximum j'ai mis malgré tout comme malgré que le canard la peau de canard soit bien grasse j'ai quand même rajouter un petit peu de beurre 10 grammes de beurre et 10 grammes d'huile j'ai pas exagéré c'est juste histoire que que ma poêle que ma viande n'attache pas à ma poêle et le fait d'avoir mis du beurre ça va également donner un petit peu de goût et le beurre avec l'huile ça pour vous savez le beurre si on le cuit trop longtemps tout seul il va il va noircir quand on mélange avec un petit peu d'huile il tient bien mieux la cuisson donc là on va attendre que ce soit bien chaud et on va pouvoir déposer notre magret sur sur la poêle bien chaude allez on n'entend pas de trop mais je sais que ma poêle est chaude je vais pouvoir déposer voyez on l'entend là c'est bien la poêle est bien chaude je viens déposer mon magret côté peau et c'est important et c'est parti pour cinq minutes de cuisson alors pendant les cinq minutes de cuisson vous pouvez prendre un petit peu de jus et venir arroser sur le dessus et puis quand on va le tourner vous pourrez faire l'inverse ça va lui donner du goût et ça va être nickel donc là cinq minutes de chaque côté en fait on va on va faire en sorte que ce soit bien doré sur la première partie on le retourne on fait en sorte que ce soit bien doré et après ce sera la partie four donc cinq minutes de ce côté là c'est parti voyez comme je viens de vous le dire je prends un petit peu de matière grasse et je viens déposer ça sur mon magret voilà et on fait ça deux trois fois et ça va être nickel cela fait cinq minutes que la première partie est cuit rappelez vous on ne pique pas le magret canard on vient de retourner regardez quand c'est joli et même étape on repart sur cinq minutes de cuisson de l'autre côté vous voyez j'arrose bien et vous voyez on a beaucoup plus de matière grasse au départ c'est normal le canard étant très gras ça nous permet de bien de bien l'arroser et ça je peux vous garantir ça va être top alors il faut savoir que la cuisson du magret canard et en existe plusieurs ça peut être bleu ça peut être à point ou ça peut être tuy personnellement moi je l'aime tuy je sais c'est pas très bien pour un magret canard mais c'est comme ça je l'aime donc donc moi j'ai toujours tendance à faire des tuissons un petit peu plus longue mais là je vais essayer de vous faire un magret canard plutôt à point encore un petit peu bleu pas saignant je vais encore l'arroser allez c'est parti encore pour trois minutes on prépare du papier aluminium et je vais vous expliquer la suite de la cuisson la cuisson est maintenant tuite alors juste une chose moi je dis cinq minutes de chaque côté évidemment on fait en sorte de on s'adapte aussi à la grosseur du magret canard s'il est pas trop épais il faut le mettre deux trois minutes et s'il est plus épais comme moi il est quand même assez épais cinq minutes c'est bien donc là maintenant hop je prends mon magret canard et voyez il est bien cuit d'un côté bien cuit de l'autre évidemment on jette pas la matière grasse on pourra s'en servir pour faire une petite sauce ou pour venir assaisonner après voyez je fais en sorte d'égouter mon magret quand même le plus possible et je vais venir le déposer sur du papier alu alors je sais certains diront le papier alu c'est pas cool pour la cuisson mais il faut savoir que le papier alu s'il n'y a pas de comment dire s'il n'y a pas de matière acide comme du citron par exemple il n'y a pas de problème avec le papier alu en soit le là où il ya un problème quand on met du citron parce que le citron ça va il va y avoir une sorte de réaction avec le papier alu et là ça peut ça peut être un problème pour pour les aliments et même pour la santé mais quand il y a juste le le magret canard comme ça il n'y a que du beurre un petit peu de beurre tout ça donc il n'y a pas de problème donc moi je vais bien l'enrouler dans mon papier alu tout simplement comme si on faisait une sorte de papillote en fait voilà hop je mets dans un plat voilà c'est un plat à tarte je reste sur mon côté très pâtissier ça marchera tant que c'est un plat qui va au four ça marche évidemment moi j'en ai qu'un donc je m'adapte avec un si vous en avez plusieurs vous prenez une plaque pour aller au four un tout simplement et c'est parti pour dix minutes à nouveau au four à 200 degrés et il c'est vraiment important que le four soit bien chaud il faut que la viande soit saisie quand on la met au four sur le même principe que la poêle qui soit bien chaud il faut que la viande soit saisie direct et puis une fois qu'on sortira du four je vais le laisser reposer dans son papier alu pendant 20 minutes le temps qu'il dégorge un petit peu en sang et tout ça et il ne me restera plus qu'à vous le présenter et à le découper devant vous allez après l'avoir sorti du four dix minutes de cuisson seulement un voyez je l'ai laissé pendant environ 20 à 30 minutes j'ai pas fait trop attention mais c'est à peu près c'est ces temps là j'ai laissé et vous voyez il a ressorti un petit peu de jus alors évidemment ce jus là pareil on garde c'est très bon et comme vous pouvez le voir j'ai commencé à en découper une petite tranche et là franchement c'est top enfin en tout cas pour ceux qui aimeront le canard un petit peu un petit peu bleu là je veux dire qu'il est bleu là c'est top moi personnellement pour moi c'est pas assez tuy mais je sais que pour la majorité d'entre vous ce sera très bien le malgré canard je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment comme ça alors si vous si vous voulez une cuisson un petit peu plus un petit peu plus comment dire plus à point on va dire ça comme ça alors dans ce cas là vous laissez un petit peu plus longtemps au four et ça marchera très bien et surtout on fait pas des tranches trop épaisse en tout cas moi je préfère faire des tranches assez fines et avoir quelque chose de très faim à manger plutôt que d'avoir un gros morceau donc voilà c'est pour ça que je fais des des petites tranches assez fine voilà et voyez on a encore un tout petit peu de sang qui sort mais vraiment très très peu et là c'est top donc voilà vous savez maintenant comment préparer et cuire un malgré canard je vous retrouve pour la fin de la vidéo je vais faire une petite point je vais laisser ça comme ça mais je vais quand même faire une petite présentation et et puis comme ça on pourra je pourrais vous expliquer deux trois petites bricoles voilà le petit tuto va se terminer sur cette jolie image j'espère que vous avez apprécié cette façon de cuire le malgré canard que cela vous servira dans votre quotidien alors évidemment je fais pas souvent des recettes avec du malgré canard parce que ça coûte relativement cher mais si vous avez envie que je vous fasse une recette ou deux n'hésitez pas à me le demander je le ferai avec le plus grand des plaisirs voilà vous allez certainement voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur facebook twitter instagram si vous me suivez vous avez l'habitude je vous l'explique plus et puis juste après vous continuez encore un petit peu et vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur sur mon site www.commentfaiton.com vous retrouverez l'ensemble de mes recettes de la pâtisserie de la de la boulangerie de la cuisine il ya un petit peu tout il y en a pour tout le monde donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis évidemment le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne youtube si vous ne l'avez pas encore fait et je vous donne deux autres recettes tout aussi simple que celle ci peut peut-être avec du canard éventuellement je verrai ce que j'ai en réserve merci pour votre fidélité à bientôt ce comment fait on salut vous pouvez maintenant vous abonner à la chaîne youtube en cliquant ici n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com vous retrouverez l'ensemble de mes recettes c'est ici et je vous donne deux autres recettes soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner à bientôt sur comment fait